Quelles sont les cinq manières par lesquelles le Christ vient, ce qu'on appelle la parousie, autrement dit l'apparition en français, au cours de la vie d'un homme ? La première manière, elle a eu lieu il y a deux mille ans. C'est quand il est venu dans sa chair, il est venu prêcher sur terre, il était rempli de charisme, il faisait des miracles extraordinaires, mais il faut le reconnaître, dans sa chair, sa divinité n'était pas évidente. On pouvait refuser de croire en sa divinité comme beaucoup l'ont fait parmi le peuple. Deuxième manière de venir, par sa grâce. C'est la manière la plus profonde qui puisse exister en cette terre. C'est quand il envoie son esprit qui vient habiter dans notre cœur et que soit il fait sentir sa présence par des grâces sensibles extraordinaires, soit il l'a fait comprendre et on grandit par cette présence dans son amour. Ce deuxième type de présence s'est produit à la Pentecôte et puis tout au long de l'histoire de l'Église, tant qu'on est encore sur cette terre. Troisième mode de sa présence, par l'Eucharistie. Ça veut dire que Jésus ne veut pas seulement habiter, je dirais, par sa présence mystique dans notre cœur. Il veut s'adapter aussi au fait que nous avons un corps et donc nous donner des signes sensibles mais à la fois symboliques et réels de sa présence. L'Eucharistie, c'est le mode de plus fort. Et l'Eucharistie, on le voit bien, Dieu se fait pain et vin afin d'être mangé, de descendre dans notre estomac. Et le but évidemment, c'est d'habiter dans notre cœur. L'estomac ne sert à rien. Le but de l'Eucharistie, de cette venue-là, est donc la seconde, la venue par sa grâce dans l'âme des fidèles. Quatrième sorte de venue, c'est celle qui aura lieu à l'heure de la mort et à la fin du monde. C'est quand il revient dans sa gloire. Dans l'Évangile, Jésus l'a donné une fois lorsqu'il a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor. Évidemment, lorsqu'on le voit dans sa gloire, on ne voit que son humanité sainte, transfigurée, lumineuse, qui ne cache plus son âme, son âme humaine avec tout ce qu'il a fait, toute l'humilité, tout l'amour qu'il a eu pour nous. Dans cette venue-là, on peut dire que sa mission de Messie, de Sauveur devient évidente. Et pourtant, on est encore dans un statut de la foi. En fait, rien ne prouve que ce Sauveur-là est vraiment Dieu fait homme. Même si, je dirais, si on raisonne un petit peu, en voyant une telle beauté, une telle lumière, on devine que c'est vrai, s'il nous le dit. Lorsque se produit cette venue-là, parce qu'on est encore dans la foi, il est donc possible de la rejeter. Mais cette fois, si on la rejette, sa venue, si on refuse de l'aimer, c'est un acte parfaitement libre, parce que parfaitement lucide. Et si en plus Dieu nous donne à cette heure-là, une maîtrise totale de nous-mêmes, ça peut conduire à un blasphème contre l'Esprit-Saint quand l'homme refuse. C'était très différent dans les trois autres sortes de venues. Enfin, quatrième venue du Sauveur, c'est lorsqu'il montre face à face sa divinité. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Lorsqu'il vient dans sa pleine lumière, non plus pour montrer sa nature humaine, mais lorsqu'il montre sa nature divine face à face, sans aucun intermédiaire créé. Là, quand une telle chose nous est donnée, c'est-à-dire le paradis, le septième ciel, la foi disparaît. On ne peut plus croire en rien, on voit face face à sa divinité. L'espérance disparaît, on ne peut plus espérer en rien, on a tout, on le possède. Et l'amour devient effectif, ça veut dire qu'il n'est plus dans la nuit, on part l'intermédiaire de son humanité. Il est cette fois, je dirais, comme l'amour conjugal. Ça veut dire sans aucun intermédiaire, dans une union totale. C'est cette vision béatifique qui sera l'essence de notre vie éternelle. Et on peut dire qu'à ce moment-là, l'humanité glorieuse du Christ, si magnifique, sera plutôt comprise par sa divinité que l'inverse, comme c'est le cas actuellement. Nous comprenons sa divinité en méditant sur son humanité.